Bonsoir, bonjour, bien-aimés dans les seigneurs partout où vous êtes, c'est moi, la servante de Dieu, Mami Moukaji. Je viens aujourd'hui ajouter quelque chose qu'on n'avait pas parlé, d'autant pas avec notre sœur Elliot, de la sanctification. Sanctification, c'est quelque chose que Dieu attend de nous. Nous allons lire la parole de Dieu dans les livres de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 6. Je peux lire, excusez-moi, verset 3, c'est 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3. Je lis en nom de Jésus, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est ce que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Donc, l'autre fois, on a parlé de la sanctification, aujourd'hui on va parler, je serai bilingue pour que Moutounyon soit à la maison et à ressaisir un gars. Donc, la sanctification, c'est ce que Dieu veut, parce que Dieu est saint et il veut que nous soyons aussi saints comme il est. Lorsqu'il a sauvé Israël, un peu de rappel, lorsque Dieu a sauvé Israël, il les a mis à part. On a parlé de la sanctification comme étant une position, parce que lorsqu'on appelle Israël un peuple saint, c'est par rapport à la position que Dieu les a donnée. Et aujourd'hui, nous aussi, guise que Dieu a sauvé, on nous appelle aussi des saints comme étant des personnes que Christ a sauvés, il a racheté par son propre sang et il nous a sauvés et il nous a donné cette position de la sainteté. Mais cela ne suffit pas. Il y a deuxième dimension, il y a la sainteté progressive. Dans la sainteté, dans la sanctification progressive, c'est un travail qu'un enfant de Dieu doit faire chaque jour dans sa vie. Un travail qu'un enfant de Dieu doit faire chaque jour. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3, que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Dieu veut que nous soyons saints. Voilà pourquoi la Bible dit, recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra les seigneurs. Pour rencontrer les seigneurs, nous devons nous sanctifier. La parole de Dieu déclare dans le livre d'Exode, lorsque Dieu voulait parler avec Israël, Dieu a dit à Moïse que les enfants d'Israël se préparent, ils devaient se laver et laver leurs robes. Donc la robe là, c'est notre comportement, c'est notre vie. Nous devons nous sanctifier chaque jour, c'est le travail de chaque jour. Aujourd'hui, nous sommes actuellement dans notre pays et dans notre église, dans l'église actuellement, nous avons négligé cet aspect de la sanctification. On est habitué tellement à Dieu qu'il y a des choses... Mais Dieu veut que tout cela est sain. Nous devons travailler. L'autre fois, on a parlé de la sanctification, on a dit que pour garder la sanctification, malgré les épreuves, parce que ce n'est pas facile de se sanctifier et de garder notre état de sanctification. Ce n'est pas facile. Mais on a quand même énuméré quelques éléments. Comme premier point, c'était l'identité. Quelqu'un pour garder la sanctification, il doit d'abord connaître ton identité, comme Joseph. On a donné l'exemple de Joseph. Joseph, au Azala qui vendit, il a été trahi par ses frères et vendu à cause de la jalousie. Et lorsqu'il est allé chez Potiphar, la Bible dit que la femme du Potiphar le portait en vie. Et il voulait coucher avec Joseph. Mais Joseph, comme étant un homme qui connaissait son identité, comme un peuple saint, il a gardé son identité. Il n'a pas voulu tomber avec Joseph, avec la femme du Potiphar. Nous voyons ces jeunes hommes qui connaissaient tellement son identité. On peut aussi ajouter encore l'exemple de Daniel, qui était parti à l'esclavage avec ses quatre compagnons. Bakken a un esclavage pendant ce moment-là. Ils étaient agréés dans le palais royal. Malgré tout ce qu'ils avaient comme avantage, mais ils n'ont pas rénoncé à leur identité. Ils ont gardé l'état de la sanctification comme un peuple saint. Gardons notre état. Jésus nous a sauvés, pas pour démarrer dans le péché. Jésus nous a sauvés pour nous sanctifier, pour garder et vivre et lui ressembler. Pour lui ressembler. Et deuxième point, on a parlé aussi de la prière, la communion avec Dieu. Nous devons communier avec Dieu parce que notre force vient de lui. Sans la prière, on ne peut rien faire. Et troisième point, c'était la parole de Dieu. La parole de Dieu, nous devons connaître la parole de Dieu parce que la volonté de Dieu se cache dans la parole de Dieu. Et quatrième point, ce que je vais ajouter aujourd'hui, c'est qu'il y a le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Pour mener une vie de sanctification, nous devons nous abandonner sous l'action du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous guide, que le Saint-Esprit nous dirige, car sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. La Bible dit, lorsque l'Esprit viendra, il convaincra le monde à ce qui concerne le péché. Donc, il n'y a que lui qui peut nous enseigner le péché et il n'y a que lui qui peut nous convaincre du péché. Nous devons nous abandonner sous l'action du Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, y compris moi, je nous interpelle de mener une vie de sanctification. Abandonner, abandonner tout ce que tu fais, c'est tout ce que vous faites aujourd'hui. Abandonner vos mauvaises voies, abandonner vos péchés, abandonner tout ce que vous êtes en train de faire. Tu es là, osage jeune fille, il y a des choses où le monde te présente comme avantages. Laisse-moi te dire que le salaire du péché, c'est la mort. Tu dois renoncer à de mauvaises choses et vivre la vie de Dieu, vivre et mener une vie de sanctification pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Jésus nous a sauvés pour le ciel. Nous devons voir comme priorité le ciel. Ce n'est pas d'abord le mariage, ce n'est pas d'abord l'argent, c'est d'abord le ciel. La Bible dit, cherchez le royaume des cieux, premièrement le royaume des cieux, et tout, il vous sera donné par-dessus. Donc nous devons aspirer au royaume, et pour mener à atteindre le royaume des cieux, nous devons marcher dans la sanctification. C'est pourquoi Nazo interpellé au bien-aimé dans le Seigneur, tu es là, tu es en train de me suivre. Je t'interpelle de te réélever, de te réélever dans le mal, au côté à qui tu étais tellement plongé dans le mal. Rélève-toi, avance avec le Seigneur, c'est ce que le Seigneur veut, le Seigneur veut ta sanctification. Il veut que tu te sanctifies, il veut que tu reviennes à lui, et t'abandonner tout ce que tu es en train de faire. Si tu t'abandonnes à lui, il est celui qui soutient les pas de celui qui est en train de marcher. Si seulement tu t'abandonnes à lui, il te donnera la force de te restaurer et de revenir à lui, et de mener une vie agréable à lui. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre sœur, la servante de Dieu, Mami Moukaji. Sous-titrage Société Radio-Canada